Et ce procès, ce procès fera date, c'est ce que dit maître Vincent Olivier, l'avocat de la plaignante Virginie Etel. Ce soir, pas seulement pour Virginie Etel, mais aussi pour énormément de femmes dans ce pays, ça montre que le pot de terre peut commencer à s'armer pour lutter contre le pot de fer. Oui, je crois que c'est la première fois dans ce type de fait où la notion de contrainte morale est envisagée de manière aussi expresse, que ça permet de montrer que le lien de subordination, la condition de dépendance économique, c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte dans l'appréciation de l'existence ou de la non-existence d'un consentement à une relation sexuelle.